Aujourd'hui, petite vidéo un peu plus tranquille. Ce matin, on part pour le 10 km de Cholet que je vais faire. Bon, ça fait que 10 jours que j'ai appris la course à pied depuis Baieman, après une pause de 10 jours aussi. Je ne suis pas sûr de ce que ça va donner. Et cet après-midi, je vous présenterai tous mes objectifs et tout ce que je vais faire cet hiver. Le plan pour ce matin, on va commencer par aller chercher le dossard. Ensuite, on va aller tranquillement préparer la tenue de la course. Ensuite, échauffement, environ 25-30 minutes. Ensuite, on vient mettre la tenue de race, quelques lignes droites. Et pour la course, il y a ce petit gars là. Il y a une semaine, il a fait 35 minutes. 35 minutes, 11 secondes. Là, il va essayer de faire mieux. Moi, je vais essayer de le suivre, mais ce n'est pas fait. Bon, est-ce que Nathan, tu penses que ton RP va tomber ? Là, il faut annoncer. Les RP, il faut qu'ils tombent. Tu as 11 secondes à aller chercher. Déjà, un RP, c'est à partir du moment où tu fais mieux. Même si je fais une seconde des marces, il y a un RP quand même. Oui, mais de toute façon, on vit de se rendre une cap 59. Ah bon, là. Et si on fait encore mieux, c'est du bonheur. Ah, carrément. Tu penses que je vais réussir là-dessus ou quoi ? Mais oui, tu es un champion. C'est dans la tête. Tu as le mental. Tu as le physique. Oh, c'est bon, il m'a mis les frissons. Il m'a mis les frissons. J'espère vraiment que je vais réussir à le suivre au moins jusqu'au 7ème. Ça veut dire qu'au moins jusqu'au 4ème, j'y ai cru, tu vois. Je me dis que c'est possible, je vais réussir à le suivre, tu vois. Tu veux y arriver ? Parce que si dès le début, je vois, ce n'est pas possible. Je crois que le D-Born, il va être long, en vrai. Pas comme une fusée, c'est bon. Ouais, faux plat montant. Je pense que ça va le faire quand même. Il n'est pas si méchant que ça. Ouais. C'est vrai que la route, elle est vraiment belle. On se retrouve sur la ligne de départ, où on n'est pas moins de 3 000 participants. J'ai la chance de pouvoir partir dans le sas 1, pour tous ceux qui avaient déjà fait un chrono en moins de 36 minutes. Je pars avec Nathan, et on fait le premier kilomètre en 3 minutes 16, donc on est parti plus vite que prévu. On court ensemble jusqu'au 3ème kilomètre dans les bonnes allures. Le gros peloton du départ s'étire un petit peu, et je vois un groupe qui se détache devant nous. Moi, je décide de faire l'effort pour y aller. Et malheureusement, Nathan ne fait pas cet effort avec moi pour suivre le groupe. On court aux alentours de 3,25 par kilomètre, et j'arrive à rester dans le groupe jusqu'au 7ème kilomètre. À ce moment-là, on arrive dans la difficulté du parcours, environ 1 km de faux plat montant. Le groupe part complètement en éclat. Je m'accroche comme je peux, et je sais qu'après, il reste 2 km plutôt facile. Et là, je pourrais envoyer tout ce qu'il me reste sans réfléchir. Et dans le dernier kilomètre, j'aperçois un petit groupe devant moi. Je donne tout pour aller les chercher. J'ai l'impression qu'ils s'éloignent, je me rapproche, ils s'éloignent, je me rapproche. Et au final, j'arrive à aller les chercher juste en passant la ligne. Au final, je termine 98ème en 34 minutes 47. Je suis content, c'est tellement difficile. J'ai été me changer directement après l'arrivée. Il ne fait pas super chaud, on rentre déjà dans l'hiver. Au final, j'ai réussi à faire moins de 35, 34 minutes 47, je suis trop content. Je ne pensais vraiment pas réussir à aller si vite, c'est trop trop bien. Bon, malheureusement, on attend mon collègue de course à pied. Il a ralenti un petit peu, il a fait 35, 15. Bon, c'est pas mal aussi, mais 4 secondes moins bien que son petit record. Dommage pour lui, mais ça viendra plus tard. On rentre à la maison tranquille. Je mange. Cet après-midi, je vais retourner faire un peu de sport. Soit un petit footing avec Maï, soit un petit tour de vélo, je vais voir. Et en même temps, je vous présenterai mes objectifs de l'hiver et mon gros objectif de course à pied. Bon, c'est l'heure de vous présenter mes objectifs de l'intersaison. Mais avant ça, petit débrief sur le 10 km de ce matin. Il n'était pas forcément prévu au programme parce que j'ai repris le sport après une pause de 10 jours il y a une semaine. Forcément, dans la coupure, j'ai pris pas mal de poids. Je ne préfère pas vous dire le chiffre, je risque d'en choquer certains. Forcément, la forme, elle a vraiment descendu. Donc, j'y allais sans plus d'attente que ça, juste de courir avec mon pote. Je savais qu'il courait en 35 minutes, donc je m'étais dit que j'allais tenter de le suivre. Au final, j'ai été un peu plus vite. Et franchement, je suis super surpris d'avoir fait ça. Je pense que c'est aussi le fait d'avoir couru deux Ironman. J'ai un peu plus de quais, j'ai peut-être besoin de moins de préparation pour être capable de courir à cette allure-là. Et vu que j'ai toujours du mal à me remotiver après une coupure, là, ça va vraiment me donner un gros shoot de motivation de me dire que j'en ai encore sous le pied et que je vais forcément courir plus vite en fin d'hiver. Et du coup, l'objectif principal de l'intersaison, c'est de me créer un record sur 10 km. Donc avant, aujourd'hui, j'avais fait qu'un seul 10 km que j'avais déjà couru en 35 minutes. Donc là, j'aimerais bien faire descendre ce chrono au maximum. J'aimerais bien que le chrono commence par 32. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Pour progresser sur Ironman, je ne sais pas si faire du 10 km, c'est optimal. Mais en fait, pour moi, la référence en course à pied, c'est le 10 km, c'est le chrono sur 10 km. Actuellement, je n'en ai pas. Donc j'ai envie de m'en créer un. Et puis, dans tous les cas, en courant assez vite, parce que du coup, sur 10 km, on court quand même largement plus vite que sur un Ironman, je vais quand même progresser, surtout techniquement, vu que je suis quand même assez débutant en course à pied. Et moi, je viens du vélo, c'était le vélo que je faisais le plus. Donc forcément, techniquement, je vais apprendre, je vais mieux courir, être mieux placé. Et je pense que ça m'apportera forcément. Et puis dans tous les cas, à l'entraînement, je peux toujours me faire des petits plaisirs en allant courir 30 km. Ça peut rentrer dans une prépa pour un 10 km aussi. Et la programmation de mes courses cet hiver, pour réussir un beau chrono, je vais commencer jusqu'au mois de décembre en faisant les crosses sur 8 km. Et ensuite, j'irai directement sur les 10 km. Je pense en faire deux. Le premier, donc au mois de janvier, et le deuxième au mois de février à Carquefou. En fait, c'est mon club qui organise. Donc c'est parfait, je vais connaître pas mal de monde, je vais connaître le parcours. C'est idéal pour réussir un beau chrono, je pense. Et mon deuxième objectif de l'hiver, ça sera sur la natation. J'aimerais bien me créer un chrono sur 1500 m. Bon, là, ça sera pas en compétition, parce que je suis pas en club de natation, et je pense pas que j'ai le droit de faire une compétition sans licence. Pourquoi cette distance ? Parce que c'est la distance la plus longue qui existe en compétition en bassin. Donc je voulais faire une distance qui existe vraiment dans les compétitions de natation. En fait, en hiver, je trouve que c'est assez chiant de rouler. Parce que le vélo, c'est ce qui prend le plus de temps. En hiver, les journées sont les plus courtes, donc c'est là où on a le moins de temps. En plus, souvent, il fait moins beau. La route est souvent trempée. Donc je préfère laisser un peu de côté le vélo. J'en ferais toujours, mais j'en ferais vraiment moins pour essayer de vraiment charbonner les deux autres sports et passer un cap que je pourrais garder tout au long de la saison. Après, sans en faire peut-être beaucoup. Et en plus, la natation, c'est un sport où j'ai du mal à être régulier. C'est un peu en dents de scie. Et le fait de me fixer un objectif uniquement sur la natation, ça va forcément me pousser à au moins être régulier. Et le dernier point à évoquer forcément en intersaison, c'est le renforcement. Attention aux mauvais conseils. Franchement, la muscu, ça me saoule. Alors, j'en fais pas. En fait, j'arrive pas à y trouver du plaisir. Pousser des poids, faire de la muscu dans l'idée pas de progresser en muscu, mais d'éviter de me blesser en course à pied, parce que c'est surtout pour ça. C'est pas motivant. Alors, juste, j'arrive pas à être régulier. Par contre, j'aime bien tout ce qui est mobilité, étirement, gainage, renforcement au poids du corps, statique ou dynamique. Ça, ça me plaît. J'en fais un petit peu plus. Ça pourrait même carrément faire l'objet d'une vidéo entière. Pourquoi pas ? Alors maintenant, vous savez tout ce qui m'attend cet hiver. Ce qui vous attend aussi, parce que je vais continuer de partager tout ça sur YouTube. Et je vous attends le 23 février 2025 aux 10 kilomètres de Carquefou pour claquer du PR. Là, ça charbonne. Là, ça envoie. Enchaînement après la course à pied. Eh, tu prépares un triathlon ou quoi ? Bah oui. Ah ouais. Attention que je te prenne pas au monde. L'embranman 2025. Ah oui. J'ai fait demi-tour. Pendant que les femmes sont au sport, moi, j'ai fait une petite pâte à galettes. Et c'est parti. On va se régaler. Ah 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 ah. Et c'est rare de se régaler. Petite galette en triangle. Franchement, c'est joli. Bon, il y en a pas mal qui prennent de la salade avec une galette. Ça va beaucoup là. Moi, c'est des frites. Une belle assiette, j'en mets toujours plus parce que Maë, elle en veut jamais. Mais voilà, ça commence. Merci à tous pour ce visionnage de cette belle vidéo. On va se quitter là-dessus. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501